Quinquas mais pas que, l'émission sans tabou de Marie Chou, pour les quinquas d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Parce que les darons aussi ont une vie. Enfant des années 70, ado des années 80, maman des années 2000, envie de partager avec vous mes pensées, mes questionnements, mes astuces pour traverser certains passages de vie. Quinquam est pas que, une émission pour parler de tous les sujets, société, sexualité, intimité, vie quotidienne, ma vie et la tienne. Quinquas mais pas que, épisode 3, ménopausé et alors. Attention, il va y avoir des mots tabous prononcés aujourd'hui dans cette émission. Mais non, en fait c'est vrai, c'est l'émission sans tabou. Demain et tout. Alors on y va, parlons sans tabou de la ménopause. Ce n'est ni une insulte, ni une maladie, c'est juste un cycle de la vie de la femme. Je tiens à repréciser ma façon de parler. Je vais donc parler de femme pour nommer les personnes ayant un vagin. Que celles-ci se sentent femme ou autre, on est toutes soumises à notre cycle hormonal et donc un jour à la ménopause. La ménopause n'est donc pas la fin. C'est une fin de cycle, ok. Mais comme toute fin, elle annonce aussi une renaissance. Alors ok, avec plein de changements, plein de bouleversements. Mais c'est important de l'accueillir comme un nouveau cycle, une nouvelle vie. Je veux, en tant que médecin, ouvrir un dossier qui me touche. Pour celles qui en tiennent une couche, je vous le dis pour votre bien. Quand tu transpires sous les bras, non, tu n'as pas pris froid, c'est juste la ménopause. Si tu es en manque d'amour, ce n'est pas une raison pour attraper des mycoses. Si tu craques toutes les heures, quand tu vois un surfeur, c'est l'ostéoporose. C'est le début d'une nouvelle vie. Tous les jours, tu cours à la pharmacie. Et cette vie, tu l'aimeras, car maintenant tu as vraiment le feu en toi. Quand te prends l'envie, parfois, d'écouter Serge Lama, c'est juste la ménopause. Si tu es en manque d'amour, et que tu vois des vautours, c'est que tu te décomposes. Pour les bouffées de chaleur, tu voudras toutes les heures, un pompier qui t'arrose. C'est le début d'une nouvelle vie. Tous les jours, tu cours à la pharmacie. Et plus jamais tu n'iras, même en hiver, je crois, dans un sonore. La ménopause La ménopause La femme est soumise toute sa vie au cycle de la vie, au cycle des saisons. L'hiver correspond à la naissance, à ce temps de l'enfance, où les graines de vie se préparent à jaillir. Le printemps, la jeune fille, ce temps d'éclosion des potentiels, la floraison de la jeune fille, la puberté, l'adolescence. L'été, la femme fruit, le temps possible de la reproduction, de la création, la création d'enfants ou la création de projets. C'est ce moment de créativité absolue. Puis vient l'automne, la ménopause, ce temps de la récolte, du retour vers son soi, son intérieur, ce temps d'introspection et de vérité. J'ai eu la chance de pouvoir recueillir plusieurs témoignages pour préparer cette émission. Des témoignages audios, des témoignages écrits que je vais pouvoir vous lire, afin véritablement de partager sur ce que chacune, d'une façon singulière mais universelle, peut ressentir dans l'entrée de ce nouveau cycle. En fait, j'ai hâte d'accueillir cette saison en moi, en me disant que ça va être une transition vers une forme de sagesse. Comme ces femmes sages qui transmettent et qui accompagnent. Je me vois vraiment dans ça aujourd'hui, dans cette transition. Deux symptômes, c'est plutôt le feu intérieur. Et voilà, fatigue, feu intérieur. Et puis on rentre, voilà, on arrive dans la porte de l'ouest de l'automne. Avec un grand, grand besoin, ça, ça a toujours fait partie de ma nature, avec un grand, grand besoin d'introspection, de ralenti, de repos. Voilà, mon corps de toute façon me le dit clairement. Bon, mais la ménopause, en fait, c'est quoi ? Alors, définition que vous pouvez retrouver dans le magnifique livre de Martin Winkler, c'est mon corps. On considère qu'une femme est ménopausée si elle n'a plus ses règles depuis 12 mois. La ménopause est programmée dans le génome humain depuis des millénaires et semble n'exister que dans notre espèce. Et il n'y a aucun moyen de la retarder. 83% des femmes sont ménopausées entre 50 et 54 ans. La libido dans l'histoire. Le désir peut aussi baisser à la ménopause, toujours d'après Martin Winkler, parce que celle-ci a lieu autour de 50 ans. Mais pas que à cause de la ménopause, parce que c'est un âge charnière où les femmes traversent des périodes de doute dans plusieurs domaines de leur vie perso et pro. Le désir n'est pas seulement une affaire d'hormones. Ça, on va en reparler. Donc ça, c'est la définition médicale de Martin Winkler sur la ménopause. Maintenant, il y a aussi tout ce qu'on en dit, tout ce qu'on en fait, toutes ces fausses croyances qu'on nous donne. Oui, alors ces injonctions. Tu vas voir, tu vas grossir, t'es bouffée de chaleur, tu vas plus en pouvoir, tu vas plus savoir ce que tu fais. Ok. Alors oui, c'est un bouleversement hormonal. Quand on a nos premières règles, c'est aussi un bouleversement hormonal. On n'en fait pas tout un plat, dans le sens où on les accueille, nos règles. Et oui, c'est un changement normal de la femme, de la jeune fille qui devient femme. Eh bien, ce nouveau cycle-là, ce cycle de l'automne de la femme, est aussi un cycle normal de la femme. Accueillons-le avec respect, avec bienveillance. Et ainsi, les choses seront beaucoup, beaucoup plus douces. Il me semble important de repréciser une chose fondamentale. Toute la difficulté de ce passage, ce n'est pas la ménopause en tant que telle. Ce n'est pas une fois que nous serons arrivés dans ce nouveau cycle que les choses sont compliquées à traverser. C'est le avant, c'est ce passage, ce moment où tout notre être, mais pas que notre corps, tout notre être est dans cet état de transformation, pour arriver à un nouvel état. Donc, en soi, ce n'est pas la ménopause, le problème. C'est le passage qui est difficile. C'est tout ce chamboulement, autant émotionnel que physique, où on a l'impression d'être dans une machine à laver, de ne pas savoir ce qui nous arrive, de ne pas comprendre pourquoi je suis énervée aujourd'hui, pourquoi ci, pourquoi là. Une fois que les choses s'apaisent, une fois que le cycle est enclenché, tout retrouve une paix, une sérénité. Alors, surtout, ne paniquez pas, il suffit juste de passer le chemin. Partage du témoignage de Blanche Maintenant que je suis bien dans ma tête et dans mon cœur, donc bien dans ma vie, je m'en fiche un peu. J'ai chaud, j'ai froid, je sens bien qu'elle toque à la porte. Par contre, quand j'étais malheureuse, ou pas au sommet de ma dignitude, elle m'angoissait, me faisait de la peine. Bref, quand je vais mal, je vais mal. Quand je vais bien, je vais bien. Ça, je pense que c'est important comme témoignage. La ménopause et la société Qu'est-ce que la société, qu'est-ce que ce monde moderne où tout va très vite nous renvoie de la ménopause ? Témoignage de Madeleine, 87 ans La ménopause, pour moi, c'était il y a 37 ans. À l'époque, une femme ménopausée n'était plus rien. Surtout au niveau sexuel. Une épouse ménopausée devait être l'objet de son époux et son plaisir ne devait plus exister. Moi, je suis une femme qui vieillit, mais je n'en reste pas moins une femme. J'ai même entendu une amie dire « je suis devenue un sac vide ». Moi, j'ai eu la chance, le bonheur de vivre cette période de ménopause avec mon mari comme une libération pour nous deux. À cette époque où la contraception était mal expliquée, mal vue, mal acceptée, notre couple devenait enfin libre, ou presque, nos relations amoureuses n'étant plus hantées, conditionnées par un souci de procréation non désirée. Malgré les inconvénients, les malaises d'un corps, d'un esprit qui se transforme, nous pouvions peu à peu continuer à construire notre amour librement, l'exprimer avec tout notre corps, notre cœur, nos pensées, nos paroles. Une découverte, un renouveau. Quel doux témoignage que celui de Madeleine ! Quelle sagesse ! Car effectivement, notre corps est encore pleinement le nôtre. Nous sommes encore pleinement une femme, libre d'avoir des désirs, d'avoir de la libido, parce que oui, le nouveau cycle, cette ménopause, ne nous arrête pas dans notre activité sexuelle. Et bien au contraire, on va en lire de beaux témoignages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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